Pourquoi se libérer de la culpabilité ? Alors pourquoi se libérer de la culpabilité ? Je vais vous en redire deux mots. J'avais fait une émission sur le sujet, déjà, mais voilà, quand je me sens coupable, je suis à proprement dit coupée de ma source d'amour. Et lorsque je suis coupée de ma source d'amour, alors je nourris la croyance que je ne suis pas aimable, c'est-à-dire que je ne mérite pas d'être aimée. Ou alors, je mérite d'être aimée, mais à condition que je corresponde au désir et aux besoins des autres, ou que je corresponde à tout un tas d'injonctions que les autres me font ou que je me fais à moi-même. C'est ainsi qu'on continue à s'aimer de façon conditionnelle, parce que finalement, l'amour conditionnel, on est tous tombés dedans quand on était petit, et on continue à le pratiquer tout au long de notre vie, et cela même lorsque nous sommes dans une démarche de connaissance de soi ou de développement personnel. Ça, je m'en suis rendue compte, et j'étais même la première à le pratiquer, c'est-à-dire que nous ne savons pas véritablement ce qu'est l'amour. L'expérience que nous avons de l'amour, c'est cet amour conditionnel. Et de ce fait, lorsque l'on décide de commencer à s'aimer, eh bien on va reproduire exactement ce qu'on a appris toute notre vie. C'est-à-dire que je vais m'aimer à condition que je retrouve la confiance en moi, que je développe l'estime de moi, que je me mette à manger correctement, que j'aille vers une meilleure hygiène alimentaire, que je fasse une pratique spirituelle, que je médite chaque jour, que je sois amour, quoi qu'il en soit, que je pense positif. Enfin voilà, on va continuer à se mettre des conditions, et c'est ainsi qu'on va continuer à être séparé de part de soi-même que nous considérons comme étant inacceptable. Or, pour épanouir notre être, c'est-à-dire pour unifier notre être, il s'agit d'unifier toutes ces parties de soi et d'apprendre à les aimer, quelles qu'elles soient. Donc voilà, c'est vraiment un atelier qui va vous permettre d'aller identifier les parts de vous-même dont vous êtes coupé, et surtout d'apprendre à les faire rentrer à la maison. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire pour les directs, c'est le 22, 23, 24 août à 20h. De toute façon, si vous n'êtes pas présent pour les directs, vous pouvez aussi avoir les replays. Et je propose une petite promo de 20 euros pour les six premiers inscrits. et donc je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501